Olivier Gell, pour rester un peu technique, parce qu'on en a besoin aussi, vous m'avez appris que les théâtres ne sont pas éligibles au CNC. Non, nous ne sommes pas, puisque nous avons une subvention du ministère de la Culture, et nous ne sommes pas assimilés à des producteurs délégués audiovisuels. Est-ce que vous souhaiteriez que ça puisse changer ? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on se rassemble, qu'on se fédère. Je ne pense pas qu'on puisse y aller seul, parce que notre mission, cette saison, à la Comédie française, on a donné 977 représentations. C'est jamais arrivé. Donc, notre mission, c'est de faire du théâtre, de toucher le plus largement tous les publics en France à l'étranger, de former les publics. Après, il est certain, oui, il faut qu'on mène cette réflexion, d'avoir la capacité d'être producteur et diffuseur. On l'est, et on est majoritaire. On est majoritaire. Notre stratégie, c'est de constituer un patrimoine audiovisuel très important. Moi, quand j'ai pris les rênes de l'audiovisuel à la Comédie française, je me suis basé sur l'exemple de l'ère Lieberman à l'Opéra, où toutes ces captations d'immenses mises en scène sont dans la nature et qu'on ne peut pas les exploiter. Elles sont perdues parce qu'ils n'ont plus les contrats, ils n'ont plus les droits, plus tout ça. Alors, à la Comédie française, on a une chance, c'est qu'on représente, on est Théâtre national producteur, mais on est aussi agent des acteurs. Donc, il y a à peu près 18 ans, on a passé un accord avec l'INA. On a commencé à faire toute une série d'accords avec les organismes de services publics, d'abord l'INA, pour récupérer et recenser le catalogue audiovisuel de la Comédie française. Et on a de la troupe. On a 10 000 documents aujourd'hui. On ne les diffuse pas encore complètement. On a les DVD, on commence à faire de la VOD et de la SVOD, mais c'est encore marginal. On a 10 000 documents et on l'abonde, ce catalogue, on l'abonde régulièrement. Donc, pour le moment, notre stratégie, c'est de thésauriser, c'est de garder, c'est pour aller vers une meilleure diffusion, que ce soit en cinéma, en télévision ou sur les réseaux numériques, mais aussi pour aller vers les scolaires. On a un accord avec Canopée, avec France Télévisions, avec Arte, et c'est vrai, comme le disait le secrétaire général d'Aix, c'est vrai qu'on a une chance inouïe d'avoir une vraie politique audiovisuelle de services publics, pourvu que ça dure. Il faut dire qu'il y a quand même des éditions de DVD qui sont les collections d'édition Montparnasse, des trésors passés et présents dans la commune française, qui sont quand même très précieux. Et c'est vrai qu'à cet égard, Jean-Philippe Thierry, l'Opéra de Paris, on a l'impression que c'était une chose qui était moins présente. L'édition de DVD était quand même assez rare. Alors, les choses sont en train de changer. Une très belle édition qui vient de paraître de Moïse et Aaron, la mise en scène de Roméo Castellucci. Il me semble que par rapport à d'autres maisons d'opéra dans le monde, parce que votre terrain de jeu, c'est le monde, l'Opéra de Paris était moins engagé. Les choses la changent résolument aujourd'hui ? Je ne sais pas s'ils changent résolument. Ça, c'est encore un autre sujet, le DVD, qui est le support physique, pour lequel il faut encore rajouter une couche de dépenses, en réalité. Et donc là, on évoque pour la première fois de la matinée le mot mécénat, mais qui est aussi un des éléments de l'écosystème important. On a un partenaire pour ses captations audiovisuelles, donc là je reviens au sujet captation audiovisuelle, mais en plus, qui est la fondation Orange, mais en plus, si vous voulez faire un DVD, il faut encore trouver 50, 60 000 euros. C'est un élément patrimonial dont on parle. C'est l'idée de pouvoir voir la captation de Moïse et Aaron. Bientôt, le COSI, fin de toute, est mis en scène et chorégraphié par Anne-Térésat Kersmecker. Le Yolanda Casenoisette en fin d'année. Mais ça, j'allais dire, c'est presque pour se faire plaisir de manière patrimoniale, pour être sûr qu'un jour on le retrouvera. Ce n'est pas l'avenir, c'est clair. Ce n'est pas l'avenir. Et la difficulté économique est encore un petit peu doublée. Pour la diffusion en live, vous disiez un certain retard, d'autres des choix qui ont été faits plus tardivement. Qu'est-ce qui vous semble, vous regardez ce que font les autres maisons, vous évoquiez l'exemple du Metropolitan Opera New York, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous semble, puisqu'il s'agit de penser à 5 ou 10 ans, alors que c'est très compliqué dans ce domaine, quelles sont les pistes qui vous semblent les plus intéressantes à explorer ? La question est très vaste. Moi, je suis frappé depuis plusieurs années par le fait qu'aucune maison n'a la même stratégie que la voisine. Il y en a peut-être une qui a pris beaucoup d'avance, on en a déjà parlé, c'est le maître. Il y a aussi, il faut le dire, une grande opacité. Je vous mets au défi d'essayer de trouver qui gagne et qui perd quoi, malgré les rapports annuels, etc., ou les études transversales. Du point de vue du spectateur, toutes les propositions sont différentes. Vous avez Madrid qui propose un abonnement pour 9 ou 10 euros par mois, mais c'est géolocalisé, donc si vous êtes français, vous n'allez pas acheter. Vous avez la monnaie de Bruxelles qui propose du gratuit uniquement après le dernier spectacle, de manière à ne pas cannibaliser la vente en salle. Bon, vous avez Munich qui fait du one-shot un soir gratuit, mais si vous n'êtes pas devant votre écran, ce qui pour le digital est un petit peu surprenant quand même. Enfin bon, en tout cas, vous avez perdu la soirée. Vous avez Vienne qui fait encore autre chose et nous qui ne faisons rien. À part le cinéma, en tout cas en streaming, peu de choses, parce que c'est là aussi uniquement de la dépense. Alors, j'ai du mal à dire, le modèle c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que, deux choses, je pense qu'un modèle constant, et c'est là-dessus qu'on réfléchit aujourd'hui, il faut multiplier la diffusion au cinéma. Parce que, notamment dans certaines régions, notamment le sud-est, où quand même il y a un public qui est très friand de cela, on constate que, nous, notre partenaire est bloqué par des accords d'exclusivité qui ont été signés par le MET et qui diffusent beaucoup plus largement, et qui nous coupent d'une grande partie du public. Et donc la répartition des 550 salles dans le monde, dont les salles françaises, est très déséquilibrée parce qu'il y a des accords d'exclusivité. Donc il faut aller chercher le petit cinéma indépendant qui n'a pas la force de frappe des grands réseaux. Mais néanmoins, si on est à 1000 dans deux ans, ça permettra à nouveau de dégager un petit peu de ressources. Cela étant, la question, elle m'intéresse d'une autre manière. Moi, je pense que cette question-là, elle s'inscrit dans l'intégralité de la relation d'un théâtre et de son public. En d'autres termes, faire de la diffusion, c'est, en tout cas il faut l'espérer, vendre un billet d'un spectacle physique. Parce que c'est formidable la diffusion digitale et tous les techniciens, on a besoin de l'innovation. Mais il n'y a rien qui remplace la présence physique dans la salle, des merveilleuses harmoniques aiguës qui sortent de cordes vocales et qui viennent vous chatouiller le tympan ou de la présence physique sur une scène d'acteur. Donc moi, je vois ça de manière plus globale. Je pense que c'est un élément de soutien indispensable à la relation avec le spectateur qui aujourd'hui bouge un peu, mais qui fondamentalement n'est pas très différente d'il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, la relation d'un théâtre et d'un spectateur, pour l'essentiel, c'est acheter un billet, venir dans la salle, applaudir, rentrer chez soi, parfois boire une coupette à l'entracte, acheter le programme éventuellement, mais c'est tout. Et ça, c'est quand même le degré 0,5 de la relation entre le théâtre et son public. Et donc, moi, l'idée, c'est aussi ça, la logique de la troisième scène, qui là, c'est zéro recette aussi, c'est un investissement que nous faisons pour parler différemment de nos métiers, mais parce qu'on estime qu'il faut élargir le public, non pas chasser ceux qui sont là pour le remplacer par d'autres. Élargir, il y a quand même très souvent de la place. Bon, pour permettre au théâtre d'assumer sa mission, qui est quand même de lever le rideau. Voilà, moi, je l'insère dans cette dimension-là, et c'est pour ça que, pour moi, cette question relève vraiment du mythe, si on revient à celle d'une ressource qui peut modifier la relation économique. Je pense qu'on peut modifier ce modèle économique par le digital, mais pas nécessairement par le fait de payer un abonnement pour voir un spectacle. Oui, ce n'est pas quantifiable en termes de, voilà, on investit tant dans le digital et on sait qu'on va avoir tel type de revenu. Par contre, le digital, vous écoutez, je pense que, je vais demander aussi à Olivier Gell, si c'est le cas, mais c'est créer du désir, en fait. Le désir physique, si je puis dire, du numérique très virtuel. C'est le désir physique d'aller dans la salle qui est important. Il y a une étude bien connue, je pense, d'il y a quelques années, qui montrait que plus d'un internaute sur deux utilisait, alors je ne sais pas très bien quelle est l'assiette, est-ce que c'est un internaute sur deux qui déclarait un intérêt pour le spectacle vivant, mais utilisait Internet pour répondre à ce désir, c'est-à-dire pour se renseigner, pour acheter un billet, pour se documenter, etc. Donc ce n'est pas substituable, c'est un outil pour toucher le public de manière différente, c'est très clair. Comment est-ce que la comédie française, alors c'est tout frais, la diffusion Pathé Live, c'est commencé au mois de janvier, non, avec Roméo et Juliette ? Non, pas janvier, octobre, octobre, bon, le temps passe trop vite. Donc bon, enfin, c'est un recul très minime, il y a eu maintenant, je crois, trois productions différentes qui ont été projetées en salle. Il y avait le Marivaux, merci pour nous rappeler le titre. Non, il y a eu le Misanthrope, il y a eu Roméo et Juliette, le Misanthrope, et on vient de diffuser le 4 juillet Cyrano de Bergera. C'était bien Clément Hervieux-Léger, mais ce n'était pas cette production de cette année, c'était... C'est la saison suivante, on aura un Marivaux et on aura même un Racine, ce qui est très important parce que Racine et l'audiovisuel, alors là c'est un antagonisme. C'est un autre type de mythe, voilà, mais ce n'est pas toujours attrayant. Moi je suis pour, complètement, faire que du Racine dans les salles, non je plaisante, mais jamais infiniment. Le recul que vous avez est donc très court sur ces Pâté Live, mais comment est-ce que vous sentez les choses, des retours que vous avez des spectateurs cinéma ? Est-ce que vous vous envoyez en effet arriver dans les salles ? Comment est-ce que vous pouvez juger qualitativement de ce début, de cette première saison pour Pâté Live ? Alors, sur le retour des spectateurs, ça va crescendo. On a commencé avec 8 000 spectateurs pour le direct de Roméo et Juliette, on est passé à 14 000 spectateurs pour le Misanthrope et là on vient d'avoir 22 000 spectateurs sur Cyrano de Bergerac. Donc c'est un escalier qui, pour le moment, est montant. C'est un peu comme le maître, on expérimente et petit à petit, si on arrive à trouver une vitesse de croisière, on fera 100 000, 150 000 spectateurs par an, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est important, comme on l'avait à l'époque de VTHR, c'est les scolaires, c'est toucher, c'est former le public. On en parlait, former le public de demain, l'inciter à aller au théâtre, à venir voir le vivant, le sensible, et jouer avec nos ressources patrimoniales. Alors ce qui est très intéressant, moi je trouve que le patrimonial est essentiel pour le développement du numérique, parce qu'on peut créer de nouvelles œuvres. Par exemple, à la comédie française, dans nos documents, on a trois avares, on a trois maladies imaginaires. On pourra faire jouer Jacques Charon avec Jean-Paul Roussillon, Jean-Paul Roussillon avec Philippe Toretton. On peut créer de nouvelles œuvres sans les dénaturer, sans dénaturer le spectacle lui-même, mais ça peut être un jeu pour tous les techniciens, un éclairagiste, un metteur en scène, un linguiste. On a des possibilités de développement extraordinaires sans dénaturer le spectacle vivant, puisque notre cœur de métier, c'est vraiment de lever le rideau tous les soirs. Si vous vous amusez à ça, vous vous promettez des belles polémiques, et au moins on sera au courant de ce que fait la comédie française, si vous vous faites jouer Jacques Charon avec Denis Podalides. Écoutez, là, avec Radio France, on fait Tintin et Racine, on fait une intégrale. On fait cinq albums de Tintin, ça va être sur iTunes, et on va les diffuser sur iTunes, et on fait une intégrale Racine. Et à côté, on fait une série de romans de Simenon. Tout ça peut se mélanger, c'est la diversité, pourquoi pas ? Si je peux juste ajouter un mot par rapport aux diffusions du Met, il y a quand même une grande question sur laquelle j'ai l'impression qu'il y a des intuitions et pas de certitudes, qui est le point de savoir si le Met, qui a commencé il y a bien plus longtemps, qui dégage, je crois me rappeler, le chiffre de 20 millions de dollars chaque année de recettes par le cinéma, donc là, ça devient quand même un élément important d'équilibre économique. Le problème, c'est que les salles du Met, la salle du Met, aujourd'hui, a de très sérieux problèmes de remplissage. Alors, on entend des thèses variées, les uns qui disent, oui, mais c'est parce que le cinéma vide la salle, ça me fait un peu penser au débat du début du cinéma, évidemment. D'autres qui disent, oui, mais ça touche un public différent, les motivations sont différentes, bon, c'est des intuitions. Ce qui est clair, c'est que si vraiment les Etats-Unis ont 10 ans d'avance et que si on va approcher le moment où notre diffusion au cinéma risque de vider nos salles, on aura fait un coup d'épée dans l'eau. Moi, mon sentiment, c'est que surtout si les zones géographiques sont différentes, parce que je ne sais pas s'il le Met diffuse ses spectacles à Manhattan, mais quand même, pour quelqu'un qui serait au Texas ou a fortiori en Europe, ce n'est pas pareil d'aller dans une salle de cinéma, même à 30 euros, ce qui n'est pas donné, que de prendre l'avion et d'aller à New York. Ça va de soi. Donc, j'ai un peu du mal à croire à cette thèse de cannibalisation. Il y a peut-être à chercher plus du côté du niveau des prix et peut-être aussi de l'intérêt du public pour le genre lyrique. La question est encore plus vertigineuse de ce point de vue-là. Au bout de la qualité de la programmation, c'est encore un autre problème. Oui, le cinéma a un avantage, c'est que c'est un regard collectif sur le spectacle. Et le spectacle a besoin d'un regard collectif. La télévision, à l'époque d'au théâtre ce soir, c'était la cheminée, c'était le conte. Le soir, la famille se réunissait. Maintenant, la télévision est devenue comme la radio, comme Internet. C'est une relation individuelle. C'est pour ça qu'il faut que chaque utilisateur devienne un créateur lui-même à partir des sources de données qu'on peut lui fournir. Ça, c'est très important, mais le cinéma, on peut y croire. Est-ce que le modèle économique tiendra ? Je ne sais pas. Nous, on en est à notre deuxième expérience. Le plus important pour nous, c'est de diffuser le plus loin et d'essayer même de porter la langue française. Parce que nous, on a un handicap par rapport à la musique et à l'opéra. C'est qu'on a la langue française aussi. Il faut sous-titrer. On est quand même, pour le moment, dans 20 pays. Le direct, on arrive à 20 pays et on monte à 30 avec les traductions, les rediffusions. Je profite quand même, avant d'entendre Nicolas Chétal et Mathieu Rosière, que Jérôme Brunetière soit là, pour le faire revenir deux secondes sur scène. Parce que Carmen était diffusée la semaine dernière en direct sur Arte. Le festival d'Aix et la diffusion, c'est quand même une question qui vous intéresse. Je voulais savoir comment vous créez du désir, vous, au festival d'Aix en Provence. Pardon, Jérôme, ce n'était pas prévu, mais quand même, comment vous envisagez cette question-là, vous, à Aix ? Alors, on s'est posé la question des diffusions cinéma. On a même fait quelques expériences il y a 8 ou 9 ans et on a tranché cette question, en fait, en optant pour un modèle de diffusion gratuite. Donc, on a des projections gratuites qui sont sur le principe du direct ou du quasi-direct et qui sont principalement dans la région PACA pour une raison historique. C'est que ce projet a été lancé grâce à un soutien du FEDER, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, qui nous proposait de soutenir des projections gratuites avec des moyens de médiation innovants, les accompagnants, ce qui nous a permis de créer le format WebDoc. Cette année, il y a 36 projections qui sont organisées. Donc, entre la première était le 6, il y en avait presque une vingtaine, le 6, une vingtaine de villes de la région PACA qui ont projeté Carmen en direct. Et c'est très intéressant parce que quand je dis qu'il y a une vingtaine de villes, il y a Marseille qui avait plusieurs projections devant plusieurs milliers de personnes. Et il y a Cucuron dans le Luberon qui en a une devant 200 personnes avec l'écran entre l'église et la mairie. Et c'est vraiment un des éléments de ce projet. On est présent à Dignes, on est présent vraiment dans toute cette région qui a des réalités très urbaines et très rurales. Et ensuite, pendant l'année, on a un deuxième champ de projection. C'est qu'on a un partenariat avec l'Institut français et qu'on projette dans les instituts français à travers le monde, toujours sur un modèle de gratuité. C'est comme ça que ces projections sont dealées avec les artistes du festival. Et l'année dernière, on a eu plus d'une centaine de projections à travers le monde. Là, pareil, dans des formats extrêmement différents, dans une salle de 60 personnes dans un institut français ou sur une place de Buenos Aires devant 2000 personnes. Donc la réponse est la gratuité. Comme ça, il n'y a pas de problème de droit. C'est sûr que ça ne générera pas de revenus. Ce n'est pas simplement une question de droit. C'est aussi que, comme l'évoquait M. Thielet, le maître est très installé dans ce circuit-là. L'un des intérêts de la diffusion cinématographique, c'est le direct. Le direct au mois de juillet à Paris, à New York, où ce n'est pas un moment idéal. Et on s'est dit que plutôt que d'essayer de se frayer un chemin sur ce marché qui était déjà très installé, mais il fallait qu'on joue une carte différente et qui nous va bien avec l'engagement pour la démocratisation, qui est vraiment un des axes forts de ce qu'a fait Bernard Faucrault depuis son arrivée. Merci pour ce point, Jérôme. Et Olivier ? Ça pose la question de la gratuité. Pourquoi pas ? Nous, on le fait avec l'éducation nationale. On le fait avec certains cinémas et certains lieux. On va diffuser les Danais dans le cadre du festival Paris l'été, là dans la cour carré du Louvre. On est pour. En revanche, la question des droits, vous parliez de questions économiques. Nous, on est agents des acteurs. Il est hors de question de ne pas payer les artistes. Alors, dans le cadre du festival d'Aix, quand c'est une création pour Aix, c'est compris dans leur contrat. Mais il y a des tentatives et des tentations énormes sur le net, à commencer par le piratage. On voit à quel point, d'ailleurs, nos documents audiovisuels intéressent. Nous, on est piraté sans arrêt. Dès que ça passe à la télévision, vous pouvez être sûr. Il y a même des philosophes qui développent ça et mettent ça sur leur site gratuitement pour développer cette idée de la gratuité. On n'est pas contre, mais il faut payer. Il faut payer les artistes interprètes. Et on a absolument besoin pour reproduire, pour créer de nouvelles œuvres, d'avoir un résultat économique. Ça, c'est obligatoire ou alors une subvention spécifique ou alors du mécénat, mais un soutien quelconque. Mais on ne peut pas nier. Et là, on aura toutes les sociétés d'auteurs et les sociétés de perception avec nous. On ne peut pas nier que le droit des artistes interprètes et le droit des auteurs doit être rémunéré. Ça, c'est indispensable. Alors, si vous me permettez de reprendre très brièvement la parole pour une précision. Les artistes qui, au Festival d'Axe, dans le cadre des projections gratuites, sont bien évidemment rémunérés. La projection gratuite existe parce qu'il y a une captation pour la télévision. Pardon, le HF, il n'est pas allumé, en fait, Jérôme, si tu veux. Je voudrais juste préciser que les artistes au Festival d'Axe étaient payés également dans le cadre d'une projection gratuite. La projection existe parce qu'il y a une captation pour la télévision avec des droits qui sont négociés. Et parmi ces droits, la diffusion gratuite. Si la diffusion n'était pas gratuite, ça entraînerait un autre type de droit. Et c'est pour ça que nous ne le faisons pas. Mais bien évidemment, on ne le prend pas. Oui, là, c'est sûr, pardon, c'est sûr, pour Aix, pour l'Opéra, pour la comédie française, pour des institutions, la gratuité s'entend complètement. Mais pour tous les nouveaux diffuseurs, ce qu'on appelle les gaffanes ou les gaffants, ceux-là cherchent aussi la gratuité et ne rien, gagner énormément d'argent. Ceux-là, c'est Google, c'est Amazon, c'est Apple. Facebook. On les connaît bien. Là, on est dans la zone grise, ce dont vous parlez, qui est le Facebook Live. Alors, pour les spectateurs attentifs et fidèles de l'Opéra, vous aurez vu que depuis trois mois, on s'est mis sur ce créneau des Facebook Live. Donc, je n'entre pas dans les détails de la réglementation parce qu'on n'est ni dans la captation intégrale diffusée gratuitement, c'est le même système que celui que Jérôme Brunetière vient de décrire, ni dans des pastilles publicitaires type Trailer ou autre, pour lesquels c'est d'autres types de négociations. On est dans une captation live par des moyens extrêmement légers, diffusée sur Facebook pour ne pas le citer et sur le site de l'Opéra, point. Et donc là, on voit que ça grince un peu. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une captation ou est-ce que c'est de la promotion ? Alors, j'ai envie de dire, les deux, ça n'est pas intégral, mais ça peut durer 20-25 minutes. On a fait Eugène Onéguine, toute l'entrée en scène d'Anan et Trepko. On a fait un bon moment du premier acte de La fille de neige de Rimsky-Korsakov au printemps. Puis un petit bout de répétition où là, c'était vraiment pas... Bon, enfin bref, je laisse tomber les aspects juridiques parce qu'entre le droit et la réalité, parfois, il y a du décalage. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que, pour moi, 20-25 minutes sur Facebook Live, ça n'est évidemment pas comparable, même si on ne le fait pas avec un téléphone, mais dans l'esprit, c'est quand même ça. Ça n'est évidemment pas comparable à une captation avec des moyens, une régie, un montage, un réalisateur. C'est complètement différent. Mais c'est enrichir la relation entre le spectateur et le théâtre, et c'est un champ qu'il faut, évidemment, occuper. Et on n'a pas modéré, à deux ou trois exceptions près, les réactions des internautes sur le Facebook Live. Sur le dernier, c'était Rigoletto, on n'a absolument rien enlevé. Allez voir, c'est encore disponible. Des messages qui disent, c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien, mais on va acheter un billet, c'est formidable, ça donne envie, etc. Sur Eugène Donéguine, c'était la même chose. Et Philippe de Neige, pareil, l'oeuvre n'est pas connue, etc. Donc je pense que ça n'est que du positif pour nos maisons pour faire venir nos spectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !